Je me trouve avec Thomas, Seb et Antoine à Paris 13ème sur l'équipe de Sgat, ils vont nous présenter leurs projets particuliers, vous êtes plus d'une vingtaine ici, on veut les féliciter les étages en open space, on a même la table de ping-pong ici derrière vous voyez en arrière-plan. Moi je vous ai rencontré plusieurs fois aux événements crypto parisiens, vous êtes donc une boîte française, vous en êtes au stade de l'ICO, on reviendra là dessus tout à l'heure sur les dates qui sera aux alentours de novembre, je crois. Vous avez déjà un produit en alpha qui arrivera, on reviendra aussi tout à l'heure, vous êtes au stade de l'alpha donc de la MVP, du minimum viable product. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement Sgat, le projet, qu'est ce que c'est, comment ça marche ? Bien sûr, alors Sgat, donc tu l'as dit, c'est une boîte française, c'est une boîte de conseils et de développement en technologie blockchain et en smart contract. Donc en fait, nous on développe des solutions qui permettent justement de transférer, de stocker et de certifier des données et des transactions donc et surtout aussi d'automatiser les interactions entre parties. Et donc en fait, on combine blockchain et smart contract dans nos solutions. D'accord. Alors le smart contract, c'est souvent quelque chose qu'on attribue à la blockchain Ethereum, ce que ne fait pas le bitcoin. Donc justement le bitcoin, on a que l'aspect blockchain sans l'aspect smart contract, donc avec l'automatisation du code. Vous, par contre, on n'est pas sur le traditionnel, j'ai envie de dire, ERC20 de la blockchain Ethereum. On est sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je ne sais pas le On va laisser notre cher CTO développer toute la partie technique. Donc, oui, effectivement, nous, on n'est pas directement sur, enfin, nos smart contracts ne sont pas directement hébergés sur la blockchain. Pourquoi ? Parce que actuellement, les entreprises, elles ne vont pas dévoiler à tout le monde un peu toutes les transactions et autres ou autres données de stocker dessus. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des solutions blockchain, donc sur une base de Hyperledger, qui est une technologie développée par IBM, directement chez eux. Donc, soit ça peut être sur leur serveur, soit ça peut être au sein de notre écosystème. Ça, c'est à définir. Et du coup, c'est ce qui garantit quand même, voilà, quelque chose de privé au moins pour l'entreprise. C'est vrai que demain, aller voir une entreprise, aller dire à Renault que, bah voilà, tes transactions, ça va être sur l'Ethereum, c'est mort. C'est pas possible. Oui, avec tout le monde qui peut aller voir ce qui se passe dedans. Exactement. À savoir que là, on pourra quand même décider de ce qu'on veut mettre en public ou non, en fonction de l'entreprise. Par exemple, une transaction, on peut juste mettre, je sais pas, par exemple, la date ou d'autres informations publiques et garder d'autres informations un peu plus en privé ou, voilà, entre seulement entre les membres qui auraient l'autorisation d'accès à ces données-là. Parce que je voulais ajouter quelque chose. Concrètement, la blockchain Ethereum, c'est une blockchain comme le Bitcoin, donc sans permission. Et la particularité de SGAT, c'est de pouvoir faire des transactions privées via des smart contracts, ce que Ethereum ne propose pas. Ok. Donc en pleine, alors, est-ce qu'on fait la distinction entre privé et anonymité ? Voilà, c'est différent. On va dire que quelque chose de privé peut quand même être public, on va dire. Elle est connue pour la boîte qui, entre guillemets, vous embauche et utilise SGAT. Exactement. Elle est connue d'elle, mais seulement d'elle. Voilà. Donc c'est un environnement privé. C'est-à-dire que les smart contracts, d'ailleurs, qui smart contractent SGAT, il y a une version écrite qui est produite, ça, c'est important. Et justement, c'est ça qui certifie le caractère exécutoire, en fait. C'est-à-dire que tu peux aller voir une cour et dire, moi, je suis rentré dans un smart contract et il y a un contract qui a été écrit avec les clauses et tout. Donc cette version écrite, elle est stockée sur des serveurs privés. D'accord. C'est accessible. C'est-à-dire qu'au travers de notre web application, il y aura une sorte d'outil, un search engine de tous les smart contracts et on va pouvoir aller regarder, avec la référence du smart contract, justement, les détails de ce smart contract. Et en fonction de ce que les parties auront décidé de divulguer ou non. C'est-à-dire que ça va être au choix des parties de divulguer plus ou moins le contrat. Donc tu viens de le dire, ça se présentera sous la forme d'une web app. Il y aura probablement une application mobile. Tout à fait. Par la suite. Ok. Ça, dans la roadmap, ça situe quand ? Est-ce qu'on est sur cette année ou est-ce qu'on est sur l'année prochaine ? Fin 2018. Fin 2018. D'accord. On reste en 2018. Le but, c'est vraiment de tout faire, enfin, de réussir en tout cas à respecter cette deadline de fin d'année. Là, on est sur notre MVP. On est sur l'alpha, sur la version alpha qui devrait être publiée fin du mois, si Antoine valide. Ok. Et ensuite, on rentrera dans un mois, en fait, de test stabilisation. Ok. Donc, en fait, les participants au pre-sale auront justement la possibilité de tester l'alpha. Ok. Et le but, c'est de la stabiliser, de faire des correctifs pour sortir la bêta avec l'ICO. Donc, c'est-à-dire début novembre. D'accord. Donc, début novembre, tout ça. Il y a combien de phases dans l'ICO entre la pre-sale et la public-sale avec différents bonus des 30%, des 15% comme on voit habituellement ? Il y a la pré-vente privée qui a commencé début juin, le 5 juin, avec 30% de bonus. C'est ça, 30% de bonus. Début juillet, on est rentré dans la pré-vente publique. Donc, cette fois-ci, avec un bonus de 15%. Et aujourd'hui, on est encore dans cette phase. Donc là, n'importe qui peut venir sur le site web de SGAT, s'inscrire. Oui. En fait, avant, il fallait aussi mettre, c'était l'équivalent de 500 euros minimum. Voilà. Après, dans la pré-vente privée, c'était 500 euros minimum. Et là, on est descendu à 200 euros. Ok. Et en vue de l'ICO qui débutera courant novembre. Ok. On paye avec quoi de l'Ethere Bitcoin ? On peut faire avec l'euro. Euro par virement bancaire. Ok. Et sinon, Bitcoin, Ethereum. Ok. Et voilà. Et pour l'ICO, donc, il n'y aura pas de bonus. Et normalement, ce sera jusqu'à fin décembre maximum l'ICO. D'accord. Ok. On essaie de boucler le sujet en 2018. 2018. Voilà. Le but, c'est faire l'ICO. De commencer les discussions aussi pour les listings sur les places de marché. Sortir le hardware wallet de toute façon pour la fin de l'ICO. Et voilà. Très bien. Mais écoutez, on vous suit ça pour la fin de l'année. Et puis donc, en 2019, normalement, on aura le produit clé en main. Mais écoutez, ravi d'en faire un petit test sur la chaîne. Avec cette fois-ci, on entendra la projection de l'application smartphone directement. Super. À l'écran. Voilà. Merci Sgat de m'avoir reçu à Paris 13ème, mon ancien chez moi. Et j'espère que l'image et le son sera bonnes parce qu'on a tourné avec du Canon. Et croyez-moi que pour moi, c'était un sacré événement également. On ne peut pas tourner avec mon Panasonic habituel. À ciao. Bye bye. Salut.